Comment avoir une voix de rocker ? On en parle dans cette vidéo. J'espère que ça va t'aider. Je vais te donner différents conseils pour que tu puisses utiliser ce style. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix, à étendre leurs capacités pour se faire plaisir au maximum en chantant. Alors juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Clique bien sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne et il y en a toutes les semaines. Reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai prévu un petit cadeau. Maintenant, on est parti. Alors, comment faire pour avoir une voix de rocker ? Beaucoup de personnes pensent que les rockers, ils ont une vie difficile, ils fument beaucoup, ils boivent, il leur arrive plein de bricoles et du coup, ils ont la voix un peu pétée, la voix un peu abîmée. Ça a pu être vrai à certaines époques, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut tout à fait avoir une voix qui a un petit côté un petit peu salissant, un petit côté sale quand on chante du rock et quand on parle, avoir une voix tout à fait normale, une voix tout à fait claire. Donc première chose, tu n'as absolument pas besoin de t'abîmer la voix pour fabriquer cette voix de rocker. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner en fait un certain nombre de techniques que tu pourras ensuite travailler. Comme ça, ça va vraiment te donner des pistes pour utiliser une voix de rocker. Alors, la voix du rocker, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Le rocker, il va utiliser différents artifices, des effets vocaux. Et là, je ne te parle pas d'effets électroniques, mais vraiment d'effets qu'il va utiliser au niveau de sa voix. Ces effets, il va s'en servir pour salir le son si tu veux, pour modifier, pour éviter d'avoir un son trop propre. C'est ce qui va nous donner ce côté rock. Alors, il y a différentes techniques que tu peux utiliser. Il y a par exemple la technique de friture. Ça, c'est la friture. Donc là, ce sont mes cordes vocales qui font ça, ce n'est pas un effet. Et toi, je vais pouvoir le mettre dans ma voix. Et ça fait un petit grésillement comme ça qui me salit le son. Donc ça, ça peut tout à fait donner un côté rock. Alors, si tu cherches en anglais, c'est fry ou en français, on appelle ça aussi de la friture. On a aussi ce qu'on appelle le inhale qui est une sorte de friture inversée. Donc là, on va arriver dans des sons plus extrêmes. On parle aussi des fois de big scream, le cri du cochon. Donc ça, c'est une technique aussi que tu peux étudier. On va aussi utiliser les techniques de saturation. Ça, c'est une saturation. Donc là, il ne se passe rien du tout au niveau de mes cordes vocales. C'est un effet que j'utilise au-dessus. Donc, technique de saturation par exemple, ça va être intéressant pour toi de travailler ces techniques. Si tu veux faire du rock un petit peu costaud, un peu agressif, il va falloir mettre de la saturation dans ta voix. Du coup, ça, tu peux travailler ces techniques en particulier. Il faut faire attention, ces techniques-là, en fait, on a vraiment besoin d'un micro. C'est-à-dire que le chant rock, c'est un chant qui vient de la musique amplifiée. Les guitares sont électrifiées. Il y a la batterie qui cogne très dur en général et donc, on a vraiment besoin d'amplifier la voix. Une technique de saturation comme je viens de le faire, si je le fais sans micro et qu'il y a des musiciens qui jouent autour de moi, ça ne passera pas. Donc, je t'invite à vraiment travailler avec un micro si tu veux travailler les techniques de chant rock. Je t'ai donné là plusieurs pistes, donc la friture, tu peux travailler ça, le inhale ou le pick scream, la technique aussi de saturation. Un des points communs sur ces techniques, ça va être d'utiliser le twang, T-W-A-N-G. C'est une technique où on va comme pincer un petit peu le son, compresser un petit peu le son, rajouter en fait certaines harmoniques qui vont rendre ton son plus métallique, plus agressif. On va vraiment dans le chant rock devoir utiliser cette technique. Donc ça, c'est une quatrième technique que tu peux étudier. Tu peux chercher sur cette chaîne YouTube, il y a différentes vidéos sur le sujet. Si tu as des amis qui veulent chanter rock, partage-leur tout simplement cette vidéo. Ça leur donnera des pistes et ils sauront du coup quoi travailler. Maintenant, je t'avais parlé d'une petite surprise. Chanter du rock, ça demande une grosse technique vocale. Il faut vraiment savoir gérer son air efficacement. Il faut bien utiliser la résonance, il faut bien utiliser ses cordes vocales pour éviter justement de se les abîmer et il faut aussi bien s'échauffer. Alors, je t'ai prévu un package que je vais t'offrir aujourd'hui pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Tu vas y trouver un petit mp3 avec un échauffement que tu vas pouvoir utiliser, différentes vidéos qui vont t'expliquer comment gérer tes cordes vocales, la résonance. Tu as aussi un guide sur la respiration. Pour recevoir tout ça, je te mets un lien dans la description. Juste en dessous, tu as juste à cliquer, tu mets ton prénom, une bonne adresse mail, ta meilleure adresse mail pour être sûr de bien recevoir tout ce contenu. Je ne vais pas tout envoyer en même temps pour éviter de te saturer. Ne t'inquiète pas si tu ne reçois pas tout aujourd'hui. On va espacer ça dans le temps, donc tu vas recevoir quelque chose aujourd'hui et puis demain, après-demain, etc. Tu vas vraiment avoir énormément de choses à travailler avec ça. Ça va vraiment t'aider, je pense. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'aide. Si tu as besoin d'autres conseils, indique-le en commentaire. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501